C'est un combat assez relevé. Elle est championne d'Europe et elle est d'ailleurs aussi membre du Karaté Club de Sarcène, le Karaté Club français. Elle a une licence en Ukraine et en France, donc voilà c'est aussi intéressant pour le Karaté français d'avoir une athlète comme celle-ci au sein de la fédération. Et donc face à elle, une toute petite, s'il a le lâché, 18 ans. Allez une ovation pour la porter sur son tatami parce que là il doit y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est d'ailleurs sa première participation au domaine de Paris, donc voilà, déjà belle perte d'être ici en finale et ça sera encore plus beau de l'emporter, ce que je lui souhaite. Eh bien on lui souhaite ça aussi. Les licenciées toutes les deux dans le même club. Oui. Donc elles doivent se côtoyer et donc se connaître un petit peu. Mais là, dans les 3 millions qui viennent, il n'y a plus de copines. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre sur tatami. En dehors, on peut être amis, mais sur tatami, on se donne un à fond et que la meilleure gagne. On se fera la bise après. C'est ça. On est parti pour 3 minutes dans cette finale des moins de 55 kilos. Tini Levaché, française, ceinture bleue. Angélica Ferniga, ukrainienne, ceinture rouge. Et donc, vous l'avez dit, vice-champion olympique. Elle a gagné la plupart des compétitions, ce qui est assez impressionnant vu le rythme des compétitions qui arrive tous les mois. Donc vraiment, oui, c'est une athlète en pleine boucle. La Lille, j'ai envie de dire, quelle que soit l'issue de ce combat, c'est un moment génial pour Tila. Totalement. De se confronter à cette femme en compétition officielle dans un énorme rendez-vous international. Exactement. Oui, ce sera toujours une expérience de prise et c'est en prenant de façon les meilleures qu'on s'améliore. Exactement. En tous les cas, ce sera enrichissant pour elle. C'est pour ça que vous êtes là. Comme ça, je m'améliore. Si je peux aider, avec plaisir. Angélica a une technique de jambes, assez une technique favorite, qu'elle passe très souvent en Hura Maroshi. Peut-être que Tila, c'est ça et qu'elle s'en méfie pour le moment. Parce que c'est en contre qu'Angélica la place souvent. Peut-être que c'est pour ça qu'elle n'est pas offensive pour le moment, puisqu'on voit que c'est Angélica qui presse. Technique de point d'Angélica. Non, un tentative de contre, mais qui n'est pas... Ah, le coach d'Angélica demande la vidéo review. Donc effectivement, il pense que la technique... Ah, les deux. D'accord. Donc les deux demandent une technique de point sur une attaque simultanée. Du coup, un contre, je crois plutôt de Tila sur l'attaque d'Angélica. Voilà, ce 7. Effectivement, on dirait qu'Angélica a marqué le point. On va voir. Tila, je ne sais pas si ça passe à côté peut-être. Oui, le point est attribué à Angélica. D'accord. Mais est-ce que derrière, dans le contre, il ne peut pas y avoir dans la même action les deux qui marquent ? Un point de chaque côté. Si, si, c'est possible. Il faut que les frappes soient simultanées. Exactement. C'est pour ça que les deux coachs ont demandé la vidéo review en même temps. Et ça paye puisque les deux, oui, chacune a un point. Donc, en fait, la situation basse, c'est comme s'il y avait 0-0, mais chacune a le point. Donc, très bonne opération de la coach de Tila qui a réagi en fait à la demande de vidéo review du coach Trénien. Donc, très bonne analyse. Là, 1-1, le combat est relancé. C'est... Et Angélica qui essaie de coincer encore Tila dans un angle. Donc là, aucun point. Tentative de coup de pied qui n'a pas payé. On reprend au centre. Donc, Angélica toujours un peu plus offensive. On la voit sur l'avant. Ça peut être aussi une stratégie, comme je l'ai dit tout à l'heure de la part de Tila. C'est possible. On va voir ce qui va se passer. La stratégie, c'est de reculer, reculer, de laisser l'initiative pour contrer. Oui, je pense que c'est ce qu'elle veut mettre en place. Donc, elle n'arrive pas, ça ne paye pas pour le moment. Mais Angélica ne marque pas. Donc, c'est plutôt... Là, c'est plutôt positif. À une minute, on est toujours à 1-1. Ah si, le point, autant pour moi, je n'ai pas vu. Le point a été attribué. Il y avait deux drapeaux pour Angélica. Donc, on est bien à 2-1 pour Angélica. Petit avantage pour Angélica. Pas de vidéo à demander. Donc, c'est validé par le camp français. Du coup, il va falloir changer de stratégie dans la dernière minute. Exactement. Donc, on voit là, ça change totalement. C'est Tila qui est sur l'avant, qui doit aller chercher son point. Et Angélica est quand même redoutable, comme je l'ai dit, avec sa jambe qu'elle essaie de placer. Technique de point de Tila qui ne marque pas malheureusement. Donc, ok, on reprend le combat. Il faut quand même arriver à marquer son point, mais sans se livrer trop. Parce que sinon, Angélica peut prendre l'avantage et prendre un score plus large. Et là, ça serait compliqué à remonter. D'accord. Donc, il faut rester stratégique malgré le peu de temps qu'il reste. Technique de jambe, ça ne paye pas. Il est 30 secondes, oui. Ok. Donc, toujours pas de points attribués. C'est bien Tila tente des choses. Tila tente des choses. Tila tente une technique de jambe qui n'a pas payé malheureusement. Tila tente des points. Mais Angélica est une bonne défense aussi. Elle a beaucoup d'expérience. Elle a fait le plus dur en prenant l'avantage au score et laissé l'initiative à la jeune française. Elle attend l'erreur et elle sait bien faire. Elle laisse 12 secondes. Ça commence à être un peu plus compliqué, mais tout est possible. Vraiment en karaté, même jusqu'à la dernière seconde, il peut y avoir une technique qui sort. Donc, Angélica est pénalisée sur un accrochage. Elle perd son avantage. Donc, si Tila revient au score à 2-2, le combat est relancé totalement. Et c'est... Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Technique de points, vidéo review. Technique de points, oui. Il y a un beau direct qui semble être arrivé à destination. Comme je le disais, si il y a le point, on revient à 2-2 et Angélica n'a plus d'avantage. Parce qu'elle a fait une pénalité dans les 15 secondes. Donc là, ça sera égalité parfaite et on repart sur 30 secondes de combat. Première qui marque, qui gagnera. Donc, on attend de voir si le point est attribué. On voit ça, là, au ralenti, grâce à Thomas Mutos, neutralisateur et aux équipes de Cap Taprod. Ah, la technique est vraiment pas mal. De stop and go, qu'est-ce que je dis ? Oui, pas Cap Taprod, stop and go. Il y a tellement de gens qui travaillent bien, c'est pour ça. Là, les arbitres mettent un peu plus de temps. Peut-être qu'il y a plusieurs angles de vidéo, donc peut-être qu'ils ne voient pas bien. Malheureusement, le point est refusé. Donc, on reste à 2-1 pour Angelika, l'Ukrainienne. Donc, il reste quand même 6 secondes, Attila, pour aller chercher ce point. C'est possible. Allez, allez. Il faut tout donner. Pas avoir de regrets. Pas mal. Une technique de jambes qui n'est pas passé loin du tout. Angelika a essayé un balayage, donc il n'a pas payé non plus. Mais bon, c'était très bien tenté que ça part. La fin de combat, comme je le disais, c'est compliqué. Si on est mené par une athlète comme celle-ci, c'est compliqué. Bonne gestion de Angelika Terliuga. Mais... Grand, grand bravo. Oui, la logique est respectée. Mais à 2-1, vraiment, c'est un très beau combat. Madame Armel Julien, gendarme, conseillère régionale, Île-de-France. ... Meillet de bronze, comédier féminin des moins de 55 kilos, ex-aequo. La française Asma Sharif, la luxembourgeoise Jennifer Worling. ... 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